Bonjour, Mattman, le retour pour la session 2014. Et aujourd'hui, on va voir le bac S. Pondichéry du 8 avril 2014. Donc, nous en sommes à la question 2, petit c, de l'exercice 1. Donc, on nous dit, le moteur a déjà fonctionné durant 3 ans. Quelle est la probabilité qu'il fonctionne encore 2 ans ? C'est-à-dire, 2 ans de plus. Eh bien, on va illustrer ceci en utilisant précisément ce qu'on a fait à la question précédente. Puisque c'est exactement la probabilité que x soit supérieur ou égal à 3 plus 2, sachant x supérieur ou égal à 3. Donc ici, c'est quand on avait calculé, on avait démontré que P de x supérieur ou égal à t plus h, sachant x supérieur ou égal à t, et t égale à P de x supérieur ou égal à h. Je rappelle également qu'étant donné que le résultat démontré était marqué dans l'énoncé, si le jour du bac, c'est le cas, et que vous n'arrivez pas à démontrer le résultat à la question 2, ce n'est pas grave, c'est la question 2b, quand vous en êtes à la question 2c, utilisez le résultat. Il ne faut absolument pas hésiter. Donc là, on utilise le résultat, et le résultat, il nous dit que ceci est égal à P de x supérieur ou égal à 2. Et ça, c'est encore mieux, puisqu'on avait calculé à la question 1 que P de x inférieur ou égal à 2, enfin non, c'est même pas qu'on avait calculé, c'était donné par l'énoncé, là je le montre ici, comme ça, tout le monde le voit, ici, question 1, on sait que P de x inférieur ou égal à 2 égale 0,15. Donc en fait, ça veut dire que cette question, les résultats étaient quasiment donnés, puisque l'on avait la question 1 qui nous donnait cette valeur-là, et la question 2b qui nous donnait l'égalité à utiliser. Donc ça, c'est la question 2b qui nous le donnait, et ce résultat-là, bon, il faut se rappeler, la méthode qu'on a utilisée à la question 1, qu'on a réutilisée tout à l'heure, que quand on calcule une probabilité, c'est souvent pratique de passer à la probabilité contraire. Et donc on obtient le résultat, que ceci vaut 0,85. Voilà pour la question 2c de l'exercice 1.